Combien de fois j'ai fait cette blague par rapport à mon premier Rework ou Dework ? Et bien vous allez y avoir droit une dernière fois ! Non, sérieusement, je posterai une vidéo à propos de cette chaîne d'ici peu, mais je voulais tout de même vous proposer ma nouvelle rubrique de vidéos centrées sur le jeu League of Legends. Je suis bien content de l'avoir refait. Salut tout le monde, et bienvenue dans ce nouveau Rework ou Dework, ou plutôt devrais-je dire, Re-Bienvenue ! Ça fait un an désormais que je fais des vidéos sous ce format, et même si je suis un peu irrégulier, à peine, je prends toujours du plaisir à en faire. Pour cette année, je voulais refaire le pilote de cette série, et aussi parce que notre chère danseuse a bien changé en un an. Même si certaines choses ne changent pas. Je concluais l'année dernière sur un avis neutre, disons que ce Rework était moyen. Mais mon avis s'est creusé, et je ne pense plus de la même manière, limite j'ai de la pitié à son égard. Comment une des meilleures top laners est devenue un perso médiocre à peine sortable ? A-t-elle rencontré le même destin funeste que ses camarades de 2018 ? Et bien plongeons-nous dans ce Rework ou Dework, sur Irelia, enseignement Volonté des Lames, mais aujourd'hui Danseuse des Lames. Plongeons-nous alors dans son ancien kit de sort. Son ancien passif, Fervor Ionien, lui conférait de la ténacité en fonction du nombre d'alliés et d'ennemis. 0 si son équipe était en surnombre, 10% si c'était égal, et 25-40% selon le niveau si vous étiez en sous-nombre. Il faut dire que c'était déjà un passif qui avait déjà eu des changements, car avant les alliés n'étaient pas pris en compte, ce qui rendait la tâche beaucoup plus simple. 40% de ténacité a peut-être l'air fort dans le lol actuel, mais certains personnages comme Mudo peuvent très bien dépasser ce cas. Je pense cependant que ce passif est un peu trop passif justement, et est difficilement utilisable en combat d'edkid incitant en speedpush, vu que vous allez quasiment toujours être à égalité ou en sous-nombre. Bon ou mauvais, je ne sais pas, mais je ne crains jamais sur de la ténacité, et ça renforçait sa position de machine à outplay. Son passif actuel, cependant, verse dans une cour beaucoup plus offensive. La nouvelle ferveur ionienne fait qu'à chaque fois que l'Irilia utilise une compétence, elle gagne un stack de ferveur augmentant de 8-12 d'AS jusqu'à 40-60% selon le niveau, et une fois au maximum, elle gagne 15 à 66 de dégâts magiques à l'impact. Ce passif est très bon, car il ouvre de grandes possibilités pour les stacks et rapidement. Les dégâts à l'impact et l'AS sont super, mais je trouve ça légèrement hors sujet dans son kit. Pas mauvais en tant que tel, mais c'est à cause du spell suivant et de la mécanique autour qui fait que le gameplay d'Irilia est moins orienté autour de ses auto-attaques. Mais quand même un bon passif, même si clairement 5 stacks est un peu trop. Le A n'a quasiment pas changé dans son fonctionnement, alors on va regrouper les deux. Irilia dash sur une cible, lui infligeant des dégâts et appliquant les effets à l'impact. Si Irilia tue sa cible, le CD est réinitialisé. La nouvelle a plus d'options, comme des dégâts bonus au sbire, un soin et un système de marque qui permet de le réinitialiser. C'est un excellent spell de mobilité, car le fait qu'il est ciblé force Irilia à l'utiliser de manière agressive ou créative. Plus, la mécanique de marque apporte un skin cap supplémentaire. Mais le fait qu'avant c'était un simple dash qui faisait des dégâts peut faire que cette version soit surchargée. Je reviendrai plus tard pourquoi c'est un problème, mais c'est lié au rust de son kit. Son ancien Z, Steelyton, la rendait redoutable contre les tanks. Elle a régénéré des PV à chaque auto-attaque et à l'activation, elle gagnait des dégâts bruts et doublait le soin. Cependant, si on regarde les chiffres, il n'y a aucun skilling, la rendant très burst en early mais qui s'essoufflait pour un perso réputé pour son late. C'est assez ironique. Le spell était bien, ce qui n'est pas sans rappeler une certaine rune, mais encore elle n'apportait pas grand chose à sa thématique et l'absence de skilling montre la difficulté d'équilibre. Je pense que cette capacité se serait un peu mieux passée en passif. Le nouveau Z est très étrange. Je veux dire, vous avez le personnage qui a une des meilleures mobilités du jeu et on vous propose un spell qui vous force à être immobile. Danse des lames, réduit les dégâts physiques que nous subissons et envoie des dégâts selon le temps canalisé. Soyons honnêtes, cette capacité n'est utilisée que pour réactualiser les stacks du passif. C'est agressant car pour une bonne idée visuelle, je veux dire, ces lames tournent ! C'est ultra anti-thématique pour une combattante mobile. De plus, ces dégâts sont très minimes. Franchement, je trouve que Riot a mal visé malgré que le spell est cool visuellement parlant. Ce problème à cesser targeté est frustrant, pas vrai ? Eh bien, Equilibrium en avait un. C'était du nuke de dégâts magiques qui ralentissait si Relya avait plus de vie que son adversaire et étourdissait si en en avait moins. Ça rendait des tower dives quasiment impossibles sur la volonté des lames et avait une idée d'équilibre intéressant. Mais c'était quand même frustrant de se faire stun pendant 2 secondes et se prendre une chiffre de proc brillance et de dégâts bruts jusqu'à la mort. L'idée était bonne mais le counterplay était moindre, surtout pour sur un champion qui possédait déjà beaucoup dans son kit. Le nouveau E corrige les problèmes de l'ancien, voire même un peu trop. Duo parfait permet de lancer des lames, étourdissant les ennemis, les marquant, leur infligeant des dégâts magiques. Alors peut-être que la marque est trop pesante pour équiperer cette compétence, mais Relya ne mériterait pas un temps de stun plus long. L'ancien était tolérable par la simplicité d'exécution. Mais faire un bon stun avec la nouvelle est vraiment pas évident et voir ses ennemis stun pour à peine 1 seconde est vraiment peu récompensable. La capacité n'est maxée qu'en 2ème car toujours plus intéressante que son W, mais seulement les dégâts sont augmentés. Cette capacité mérite plus de récompense. Son Ocennult a fait tellement peu de moments où vraiment briller si bien qu'avant son nerf de céder, on s'en servait pour dépouche et se surstay pour les spires. Mais impossible de nier que le fait que ce spell était bizarre. Lame transcendante permettait à Relya de lancer une lame l'associant de 25% des dégâts que ses lames infligées. Elle pouvait la réactiver 3 fois et pour encore plus de proc brillance. La capacité était utile mais réellement étrange. Mais est-ce que Riot a imaginé quelque chose pour elle ? Et bien elles ont fait presque l'inverse de son ancien spell. Pointe de l'avant-garde fait dresser un mur de lames après avoir touché un ennemi. Le mur de lames ralentit les ennemis et leur réinflige des dégâts. De plus, ses ennemis touchés sont marqués. Les dégâts de base sont corrects et le slow aussi. Mais que vient foutre une capacité d'utilisation sur un perso qui est censé être seul les 3 quarts du temps ? Je veux dire, c'est pas comme si Relya avait de quoi tenir lors d'un fight. Et bien qu'elle ait 2-3 AOE avec son Z ou son E, son Q qui est sa principale source de dégâts reste mono-cible. Encore une fois, c'est beau, c'est cool mais je vois pas vraiment le lien. Avant que nous nous penchons sur mon avis par rapport au rework, regardons pourquoi elle a été rework. Et Relya par rapport aux autres champions manquait d'une vraie identité. Et sa thématique n'était délivrée que par son ultime, qui lui-même semblait plat par rapport au reste du cast. De plus, son kit lui donnait plus des stats qu'à un vrai kit, un peu comme un Mundo. Dans le sens, elle a très peu de scaling. A part son Q, tout son kit serait modifié, garderait sa force sur son perso rage et délivrerait un moyen d'harceler ses ennemis et de le finir avec un dash bien placé. Les objectifs sont ma foi très louables, mais je vais faire une remarque importante. A vouloir conserver une partie du personnage et changer le reste, on crée une chimère qui ne satisfait vraiment aucune part. Je sais, j'ai le sentiment que c'est le cas pour Relya. Effectivement, elle a encore cette force anti-range et les Q, mais le reste n'est pas atteint et on sent que Riot a fait des compromis. Car pour Rework, soit on reste très fidèle au kit original, comme Warwick ou Panthéon, soit on change complètement l'identité du personnage, comme Atrox, Poppy ou Swain, car on admet que rien n'est à sauver. Relya est la fusion des deux idées qui ne peut pas aller ensemble. Elle a perdu tous les éléments d'elle qui faisaient d'elle une vraie combattante pour en faire une hybride d'assassins combattantes qui en résulte d'un positionnement hasardeux par rapport aux autres champions. Elle a vraiment le cul entre deux chaises. Pour cette vidéo et tous les futurs Rework ou Dework, j'ai demandé au main champion leur avis. Et concernant Relya, j'ai été agréablement surpris de voir que pas mal de leurs remarques se rejoignaient avec moi et voici ce que nous pensons être les problèmes du kit actuel. Le Z est profondément anti-thématique, ne tombe que plus rien et ne sert qu'à réactualiser les stacks du passif. Son scaling n'est pas bien précis. L'ancienne était très forte en mid-game, mais l'actuel est bien trop facilement à mettre derrière et n'a toujours pas de bon scaling pour le late. Elle n'a que des ratios AP et les seuls ratios AD qu'elle possède sont sur son passif et son QSP. Le fait que son QSP est trop au centre du kit à cause des marques, vu qu'il est trop puissant et ça demande un kit global plus faible. Les dégâts bruts manquent, surtout avec le retrait de conquérant. Elle n'est réellement bonne que face à des ranges, ce qui confirme qu'elle est trop orientée Burst, vu que les gens ont moins de résistantes. Elle est trop dépendante du snowball, ironique, sachant que c'était un des problèmes de l'ancienne. C'est un résumé de plusieurs commentaires, tous ne pensent pas exactement ce que je viens de dire, mais je pense que c'est un bon résumé. En effet, la nouvelle Irelia est réellement trop dépendante de son QSP. Je ressens la sensation d'être un creep quand je ne l'ai pas. C'est simplement, imaginez-vous jouer Irelia sur le Q. Vous ne pourrez pas faire fonctionner tout le kit. Cet exercice d'imaginer certains champions sur un certain spell Ipconic peut vous montrer si le champion a un problème. Exemple, si Harry n'avait pas son bisou, ce serait étrange mais elle ne serait pas injouable pour autant. Ou si on reste sur les combattants, Jack serait étrange sur son E, mais il serait toujours fonctionnel en tant que DPS mobile. Irelia échoue car deux de ses spells offrent des marques, et ses stacks se chargent rapidement uniquement grâce à son Q. L'ancienne n'avait pas ce problème, le kit pouvait marcher si elle n'avait pas son Q. Si vous voulez d'autres exemples de champions qui ne servent à rien sur un de leurs spells, Blitz sans son Q ou Scanner sans son nul. Ce qui prouve qu'il y a bel et bien un problème. Quand on regarde bien les skillings de ses sorts, il n'y a que des skillings AP. Et même ses autos ne sont pas si intéressantes qu'avec son passif. Enfin bref, l'actuel est trop restreinte et ne mérite pas l'investissement que vous pourriez lui donner. L'ancienne avait des problèmes de skilling et son kit était ennuyeux, mais la nouvelle est tombée dans le versant inverse. Si je dois faire un bilan, l'ancienne était faible thématiquement, son kit était problématique mais fonctionnel, et sa popularité était correcte. Par rapport à la nouvelle, la nouvelle a une thématique et un design incroyable, son kit est toujours problématique mais moins fonctionnel que l'ancienne, et sa popularité a explosé. Dans l'ensemble, c'est un bon rework, mais qui a juste manqué le coche du kit. Je lui accorde le B car il reste bon, mais il manque juste des ajustements pour être un rework parfait. Je ferai des bilans basés sur les fameux 3 piliers dont j'ai parlé dans ma vidéo des rework pour plus de clarité. Je pense sincèrement que Riot doit faire un mini rework pour la rendre viable sans être broken. Regardez le nombre de choses qu'ils ont dû enlever de son kit. Les dégâts supplémentaires au bouclier ? Parti. Les réductions de dégâts magiques ? Parti. Le désarmement de son ulti ? Parti aussi. C'est dommage qu'elle gère Dolle à la nouvelle Irelia, mais elle n'est simplement pas digne de l'engagement qu'elle demande. Mais qui sait ? Peut-être que Riot a plus d'un tour dans son sac ? Et c'est tout pour ce remake de ma première vraie vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis tchuss ! Ah ah ! Et sur ce, j'ai oublié quelque chose. Oh quel cul !